Joueur important au sein du Real Madrid, Eduardo Camavinga connaît un début de carrière assez fantastique dans la capitale espagnole. Dès sa première saison, en 2021-2022, il avait d'ailleurs remporté la Ligue des Champions. Mais lors de la dernière édition, c'est Manchester City qui a soulevé la coupe aux grandes oreilles, écartant au passage les meringues, et ce, avec la manière. Camavinga s'en souvient encore. Interrogé sur la chaîne YouTube du Média As, l'ancienne promesse du Stade Rennais a répondu à plusieurs questions. Il a notamment dévoilé le nom du meilleur joueur, qu'il a affronté jusqu'à présent. « Je pense que c'est Bernardo Silva, l'an dernier », dit-il. Il faut dire que le Portugais avait signé une performance magistrale lors de la victoire de City face au Real Madrid. Eduardo Camavinga a également cité Karine Banzema comme étant le meilleur joueur avec lequel il a joué. Dimanche soir, Girona a donné une leçon de football à un FC Barcelone impuissant. Et forcément, ça régale les médias espagnols. Le réveil est dur en Catalogne. Enfin, à Barcelone seulement, puisque 100 km plus au nord, les habitants et supporters de Girona se réveillent, avec le sourire en ce lundi 2 décembre. Il faut dire que dimanche soir, l'écurie entraînée par Michel a frappé un énorme coup en s'imposant sur le score de 4 buts à 2 sur la pelouse du FC Barcelone. Sur les réseaux sociaux, certains observateurs ironisaient et expliquaient que les deux équipes s'étaient échangé leur maillot, et que Girona, c'est le Barça. Il faut dire que le leader de la Liga a été bien supérieur au tenant du titre. Les unes des médias sportives de ce lundi en Espagne sont logiquement toutes consacrées à Girona. Un récital d'un leader sans limite, titre par exemple le journal Marca. Pour Assez, ici, c'est Girona qui fait la loi, évoquant aussi un récital à Montjuïde de la bande d'Ale Garcia. Un coup de leader, y va de son côté main-d'eau de Portivo, alors que l'autre gros journal sportif catalan, Sport, évoque un Barça inférieur, et souligne que le leader, c'est bien Girona. Et forcément, le Barça et Xavi se font aussi tacler au passage. Girona est une bien meilleure équipe que le Barça, et ses joueurs sont plus compétitifs. Et ça, c'est le plus inquiétant. Girona semble être le grand club, face à un mauvais Barça. Il faut féliciter Girona, et exiger que Xavi prenne des mesures. Ce sont trop de matchs, où l'équipe a frôlé l'humiliation, peut-on lire dans Sport. Xavi n'est pas l'homme qu'il faut pour entraîner le Barça. Il réussira peut-être, mais pas au Barça, a-t-on aussi entendu dans El Chiringuito. Des propos forts qui font aussi écho aux nouvelles justifications ou excuses de l'entraîneur barcelonais, qui a présenté son équipe, comme étant encore en reconstruction. Une passation de pouvoir dans le foot catalan ? Il est encore trop tôt, mais ce match signe bien un tournant dans la saison, faisant entrer Girona dans une autre dimension. Jusqu'ici considéré comme une équipe révélation capable de se mêler sérieusement à la course pour une place en Ligue des Champions, le club co-détenu par le City Football Group, est maintenant présenté comme un solide candidat au titre. De son côté, le FC Barcelone pointe à une triste quatrième place au classement de la Liga, à 7 points de son rival de dimanche, et à 5 unités du Real Madrid.